Alors bienvenue dans cette nouvelle session d'EGC où on va parler de données textuelles. On va avoir quatre présentations de papier long et donc sans plus tarder, on va commencer par le premier qui s'appelle classification de questions en langage naturel par le type des réponses attendues qui est présenté par Cédric Lopez et Kevin Couseau. Je laisse la parole. Oui merci Elsa. Donc aujourd'hui on a le plaisir avec Kevin de vous présenter des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de l'équipe de R&D de Mvista qui est une société qui est à Montpellier qui est un éditeur de logiciels avec un fort focus NLP. Donc c'est un travail expérimental qu'on a réalisé entre toute l'équipe et on va essayer de restituer au mieux ce qu'on en a tiré. Donc le plan de la présentation, il est assez classique, les contextes objectifs, etc. Et on va positionner les travaux par rapport aux travaux antérieurs et puis on va décrire un petit peu tout ce qui était nécessaire dans le cadre de cette expérience pour faire de l'apprentissage, notamment la taxonomie, les jeux de données et la notation qu'on a réalisée sur ces jeux de données. Et puis ensuite Kevin prend à la main pour vous parler plus en détail des modèles et puis de l'évaluation et des conclusions et perspectives. Donc le contexte dans lequel on se situe c'est le contexte des systèmes de questions réponses avec toujours cet objectif qui est de faciliter l'accès à une information précise qui est dans un grand volume de données textuelles. C'est une tâche qui est étudiée depuis fort longtemps, en fait, au moins une vingtaine d'années, assez intensément. Et en fait, si on regarde les derniers modèles, ce sont pour beaucoup des modèles qui utilisent du deep learning, des modèles end-to-end en fait. Et vous avez un très bel exemple avec un beau travail qui a été réalisé avec Camembert QA. Vous pouvez tester d'ailleurs ce système de questions réponses sur le lien qui est indiqué en bas à droite. Et la difficulté un petit peu qu'on a, le problème qu'on a, c'est que sur ce genre de modèle, on a des réponses qui peuvent être retournées, qui ne sont pas du type sémantique attendu par rapport à la question qui est posée. Donc notre objectif, c'était de voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait améliorer ce genre de système-là. Comment est-ce qu'on pouvait proposer une façon d'assurer la cohérence entre le type sémantique de la réponse attendue et le type sémantique de la réponse qui est retournée ? Alors ça, ça peut servir de deux façons. Soit les résultats résultants de ce travail-là peuvent être inclus directement dans un modèle, voir comment est-ce qu'on peut agencer tout ça, pour guider le modèle vers une réponse qui correspond au type attendu ou alors vraiment en phase plus en amont d'un système qui soit à base d'apprentissage ou symbolique, de définir a priori déjà, de forcer un petit peu le type qui est attendu. Donc dans les travaux, alors je vais parler à deux niveaux de granularité, d'abord au niveau des systèmes de questions-réponses et puis après au niveau vraiment de ce qu'on veut faire sur précisément l'identification du type sémantique de réponse attendue, à partir de maintenant je dirais TSA. Donc il ne faut pas se formaliser sur l'année 2010, c'est juste pour donner un petit peu un aperçu global. Donc avant 2010, en fait, on était aussi sur des systèmes symboliques avec trois modules qui étaient en général mis en place. Un module d'identification du TSA, après un module d'analyse de l'ensemble documentaire qui contenait les réponses et après le module de recherche d'extraction des réponses. Donc après, et notamment après 2010, avec l'avènement du machine learning et du deep learning, on a des modèles end-to-end et puis j'en ai dit un mot tout à l'heure, ça pose, c'est très efficace et tout, mais ça pose encore quelques questions. Alors nous, on fait comme un petit pas en arrière entre guillemets, on va essayer de revenir sur des systèmes un peu plus classiques avec vraiment un module d'identification de TSA pour commencer et voir si avec justement des modèles BERT, etc., on arrive à avancer sur cet aspect-là. Donc sur la question de l'identification de TSA, c'est vu parfois comme une tâche de classification monolabelle, mais ça ne convient pas parce que ça c'est limite, parce que ça voudrait, enfin l'hypothèse sous-jacente serait de dire qu'une question n'est pas ambiguë, alors que clairement une question peut être ambiguë. Si vous avez par exemple comment se nomme le glacier, on ne sait pas si, la réponse attendue, c'est de type sémantique humain ou si c'est le lieu. Et ensuite, une autre façon de voir les choses, c'est de voir la tâche comme une classification multilabelle, ce sont des travaux qui sont beaucoup plus rares, et je vous renvoie vers les travaux un peu préliminaires de l'IROT. Alors ensuite, au niveau des approches, on a assez classiquement des systèmes symboliques, des systèmes à base d'apprentissage et puis des systèmes hybrides, je ne vais pas rentrer plus dans les détails ici, dans l'article vous aurez les références si ça vous intéresse. Et puis un point important pour ce travail-là, c'est la question de la taxonomie, parce que depuis le début des années 2000, il y a des taxonomies qui sont apparues pour répondre précisément aux besoins de questions-réponses. En particulier, il y a un événement majeur pour cette tâche-là qui est TREC, qui propose une taxonomie qui est constituée d'une cinquantaine de concepts sur deux niveaux. Alors là, ce qu'on va proposer, c'est une taxonomie plus large et avec plus de niveaux, en fait, ce qui va rendre la chose un peu plus complexe. Donc cette taxonomie, en fait, on voulait vraiment une taxonomie qui soit capable de représenter n'importe quel type sémantique d'une question donnée. Et donc, du côté de la représentation des connaissances, en fait, en NLP, il y a... D'abord, on a commencé par regarder ce qui se faisait comme taxonomie au niveau de la tâche de WSD, de désambiguïsation lexicale. Et évidemment, il y a des taxonomies très intéressantes, en particulier celle de Vernet, qui est largement acceptée par la communauté scientifique. Mais cette taxonomie, elle s'intéresse surtout à la partie haute, c'est-à-dire distinguer les concepts, ce qui est abstrait de ce qui est concret. Ça va jusqu'au niveau humain, par exemple, etc. Les machines etc. Mais par exemple, si on a besoin de typer sémantiquement un produit, ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas. Donc on se tourne vers une autre taxonomie, d'autres taxonomies, en fait, qui sont développées dans le cadre d'une autre tâche qui est la reconnaissance d'entités nommées. Et là, on récupère encore des morceaux qu'on va intégrer, en quelque sorte, qui vont permettre d'étendre la taxonomie de WSD. Et en plus, on a récupéré des typologies de questions réponses qui sont vraiment très spécifiques à la tâche. Par exemple, dans les travaux de Laurent et Séguéla ou de Ben Abacha, c'est ce que vous voyez dans la partie droite, là sur la taxonomie, c'est la partie textual element qui permet de représenter des réponses pour des questions qui sont, par exemple, quelle est la traduction de ce terme-là ou que signifie ce terme-là. Donc on a 52 classes dans la taxonomie avec 5 niveaux. Donc, concernant les jeux de données, on s'est appuyé sur Fquad Piaf, qu'on ne va pas présenter, ils sont assez connus. C'est les jeux de données de questions réponses qui contiennent beaucoup de questions et beaucoup de réponses, donc qui sont très utilisés pour faire de l'apprentissage sur ces systèmes-là. Nous, on a récupéré 20 729 questions dans Fquad et 7 569 questions dans Piaf. Et le truc, c'est que ces classes, elles sont très déséquilibrées. Donc on a, par exemple, TV Show dans Fquad, il y a trois exemples qui apparaissent, alors que pour les humans, par exemple, il y en a presque 4000. Donc on a ajouté une extension qu'on appelait EXT ici, avec 1560 questions. Ce sont des questions qui ont été purement inventées par l'équipe d'Invista, qui permettaient simplement de voir, de faire une nouvelle expérience en renfouvant un petit peu chacune de ces classes-là, pour qu'elles atteignent au moins chacune sans question. Et donc, on a suivi tout un protocole pour calculer, enfin, d'annotation, avec un guide d'annotation, etc., avec des accords inter-annotateurs qui ont été calculés, notamment le Kappa de Cohen et le Kappa de Fleiss, qui indiquent que l'accord est fort, une concordance importante. Donc, voilà, au niveau de la qualité du corps plus, ça a l'air d'être assez correct pour faire court. Je laisse la main à Kevin pour vous parler des modèles. Oui, alors merci Cédric. Du coup, je prends le relais pour discuter de l'expérimentation. Alors, on a abordé ça comme un problème de classification de séquence, une question en entrée et le TSA en sortie. En ce qui concerne le classifieur, on s'est appuyé sur Camembert, un modèle de langue pour le français basé sur Roberta, qu'on a fine-tuné sur nos données. On a utilisé Fquad ainsi que son extension comme jeu d'entraînement, et on s'est réservé les données de PIAF comme dataset de tests. Ce qu'on cherche, c'est à évaluer les performances du modèle en fonction du nombre de classes. Et pour faire ça, on va sélectionner différentes parties de la taxonomie. Dans un premier temps, on va se limiter à Abstract et Concrete, qui sont des classes tout en haut de la hiérarchie de notre taxonomie. On redescend d'un cran avec Animate et InAnimate. Et ensuite, des modèles multiclasse. Un avec cette classe, Artwork, Humane, Location, Measure, Organization, Time et Textual Ediment. Et un enfin avec 52 classes, c'est-à-dire toutes les classes de la taxonomie. Je tiens à préciser qu'à chaque fois, les sous-classes sont incluses. Par exemple, une question qui serait marquée humain, dans le modèle AC, elle serait comptée comme Concrete ou comme Animate dans le modèle AI. Enfin, pour mesurer la contribution de notre extension, on va entraîner deux modèles à chaque fois, et donc en avoir huit au final. Alors Next. Donc maintenant, on peut se pencher sur l'évaluation des résultats. On va d'abord regarder les modèles binaires. Le modèle AC, il présente des résultats satisfaisants, avec une macro précision de 90%. L'extension, elle apporte un gain, mais vraiment marginal, 0,3%, pas grand-chose. En regardant d'un peu plus près, on trouve des exemples intéressants. Par exemple, que trouve-t-on en face de l'ABI Saint-Victor ? Il nous prédit abstrait, plutôt concret. C'est une erreur acceptable. La question est assez difficile. Par contre, le second cas est plus problématique. Il fait la même erreur, mais là, on aurait préféré qu'il ne la fasse pas. Parce qu'intuitivement, on sent bien que quel artiste aurait dû peut-être pas exclure abstract, mais en tout cas favoriser très fortement concrète. Puisque, en dernière instance, c'est bien human, on attendait. En ce qui concerne le modèle Animate-Inanimate, quasiment toutes les prédictions sur Animate sont bonnes. Par contre, pour Inanimate, dans le cas de FQuad uniquement, on a un résultat, on a une précision très basse de 58,1%. C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer à l'heure actuelle. Alors voici les modèles multi-classes. Alors pour le modèle à cette classe, lui, il obtient assez bons résultats, en particulier sur les classes Human, Time et Major. Par contre, Artwork qui tombe à 2,8 ou 8,6. Ça vient assez clairement du nombre d'exemples qui n'est pas suffisant. En fait, c'est une classe qui est très peu dotée. Elle contient uniquement 140 exemples et elle a tendance à se faire déplacer par les autres classes. Mais globalement, le modèle performe acceptablement avec une macro de précision de 70%. L'extension a un gain également un peu marginal, de l'ordre de 1,1%. Ensuite, sur la droite, vous voyez donc pour le modèle à 52 classes. Le chiffre entre parenthèses et la précision avec l'extension. Ici, on a une dégradation vraiment significative des résultats. La macro tombe à 39% sans l'extension. Par contre, elle monte de 12% jusqu'à 52% avec l'extension. On remarque qu'il y a une forte confusion entre les classes disease et theater, ce qui est assez curieux. A priori, ça vient également du nombre d'exemples. On a une confusion entre transport line et location. Ça, c'est déjà plus explicable parce que, après tout, une location, c'est un sous-type de transport line. Donc ça, à la rigueur, c'est quelque chose qu'on peut accepter. Alors, un peu de nuance, quand même, sur ce tableau. On a également des problèmes de distribution sur le dataset d'évaluation. Par exemple, Movie avec 100% dans la mesure où il n'y a que trois exemples sur l'évaluation. C'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Il y a certaines classes qui sont à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, on voit bien l'impact du nombre de classes sur les performances en termes de macro précision. On était à 90% avec les modèles binaires. On est descendu à 71% avec le modèle à 7 classes et les extensions. Et là, modèle à 52 classes, on est à 52% de macro précision. Alors ici, vous pouvez voir sur la gauche la distribution des TSA dans les données de test. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Et plus intéressant, à droite, vous pouvez voir la précision du modèle 52C qui est exprimé en fonction du nombre d'exemples lors de l'entraînement. Donc on remarque plusieurs choses intéressantes. Dans la partie supérieure droite, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit que Human obtient un résultat légèrement plus faible que Time, alors qu'il contient 40% d'exemples en plus. En parallèle de ça, Abstract, qui lui est à peu près le même nombre d'exemples que Human, a un score significativement en dessous. A contrario, tout à gauche, vous pouvez voir que certaines classes comme Couleur, par exemple, ont quasiment pas d'exemple et pourtant ont un score très élevé. Alors là, rapidement, c'est la matrice de confusion du modèle 52Classes également. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première colonne qui correspond à la classe Abstract et qui nous montre quelque chose d'intéressant, c'est que quand le modèle rencontre des difficultés, il a tendance à classer vers Abstract. Ce qui est amusant, c'est que nos annotateurs avaient un comportement tout à fait similaire pendant la notation. Alors, pour résumer nos travaux, on a conçu une taxonomie pour la classification en question en TSA. Dès par cette taxonomie, on a noté manuellement à FQAD et PIAF. De là, on a entraîné et évalué nos classifieurs en nous avions sur Camembert. Il en est ressorti que la difficulté du problème croît avec le nombre de classes, mais pas uniquement. Du moins, on a émis l'hypothèse que l'étendue des mots et des formulations qui sont utilisables pour chaque classe joue également un rôle important et que ça explique le bon score de certaines classes malgré un faible nombre d'exemples. Les prochaines étapes à suivre, ça va être de préciser cette notion de variété syntaxique, classicale et sémantique et mettre en place une mesure, être capable de la calculer, de vérifier l'hypothèse. Et si elle se vérifie, l'utiliser pour rééquilibrer notre dataset. Je vais m'arrêter là. Merci, Kevin. Alors, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Je vais enchaîner de suite sur les questions. Question d'Aurélie Joseph. Arrivez-vous à trouver des indices qui expliquent pourquoi ils se trompent en dehors du fait que vous n'avez pas eu assez d'exemples pour entraîner ? Oui, ça va dépendre des classes. Mais en fait, dans certains cas, oui, effectivement, il n'y a pas assez d'exemples. Et pour le reste, c'est l'hypothèse qu'on avance. C'est-à-dire que dans la mesure où certaines classes peuvent vraiment être exprimées avec un champ lexical très large, des formulations très variées, on suppose que si le dataset n'est pas assez diversifié, il aura du mal à apprendre et reconnaître la classe. Il y a vraiment une forte ambiguïté aussi. Il ne faut pas l'oublier, cette ambiguïté-là, dans les réponses. Par exemple, entre les produits abstraits ou des produits concrets. Et ça, c'est le vrai fléau, je pense, qui se ressent sur les résultats. D'accord. Notre question de Wissam Siblini. Est-ce que ça aurait eu un intérêt d'entraîner Camembert sur la tâche Masquelem, sur vos données, avant de l'entraîner sur les différentes tâches ? Question-réponse. Probablement, mais le jeu de données, je suspecte qu'il est trop petit pour que c'est vraiment une influence. F-Quad, c'était de l'ordre de 20 000 questions. Je ne sais pas si faire un pré-entraînement de MLM là-dessus serait vraiment à vérifier. Ok. On prend le test. Du coup, j'enchaîne sur une petite question. On a l'impression que c'est un peu le problème de cette taille de jeu de données. Il n'en existe pas des plus gros privés, publics ? Je prends le point Kevin, si tu veux. Il y a deux choses, je crois. La taille du jeu de données, on a toujours ce problème-là de toute façon. Je crois qu'il y a un autre jeu de données qu'on n'a pas utilisé, qui est la version traduite semi-automatiquement de F-Quad. Donc ça, ça fait partie des perspectives, voir si on renflou de ce côté-là ce que ça peut donner. Mais après, ce n'est pas forcément, justement, c'est ce que disait Kevin tout à l'heure, ce n'est pas forcément uniquement lié à la quantité de données. Il y a cette question de variété lexicale, de richesse lexicale et sémantique, et syntaxique aussi, qu'il y a dans les questions. Et on voit bien qu'il y a des classes qui ont très peu d'exemples, et finalement, il y en a juste assez, on a un très bon score avec ça. Parce que pour couleur, par exemple, c'est l'exemple que donnait Kevin, c'est toujours de quelle couleur et, ou quelle est la couleur de. Donc on l'exprime toujours quasiment de la même façon. Alors qu'il y a des questions où c'est beaucoup plus ouvert en termes de lexique, de syntaxe et de sémantique. Donc c'est pas forcément qu'on a besoin de beaucoup plus de données, mais qu'on arrive à cerner quelles sont les classes sur lesquelles il faut effectivement faire des efforts sur la quantité. D'accord. Merci. Je vois le temps passer, je ne vois pas d'autres questions arriver. Du coup, je vais vous remercier et puis on va passer au papier suivant. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Le papier suivant s'intitule « Expérimentation of Transfet Learning Architectures for Biomedical Relation Extraction » et c'est Wally Badafyan qui va nous le présenter. Ma présentation sera en anglais, mais je répondrai à vos questions dans la langue de votre choix. Donc je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Je suis en directeur de mavaluant à l'Oréal-Université. Et maintenant je vais chercher une PhD position dans la langue de machine learning. Donc, le travail d'espoir que je vais parler aujourd'hui est en partie de mavaluant à l'Oréal-Laboratoire. Et notre paper s'intitule « Expériment sur Transfet Learning Architectures pour Biomedical Relation Extraction » So, let's start. First of all, I would like to highlight the interest of relation extraction. So, relation extraction is a fundamental task in the NLP field. It serves as preprocessing for other NLP tasks such as question, answering, or semantic understanding, etc. So, there are NLP applications revolving around relation extraction. In addition to that, it's a mandatory task for structuring and structured text, which is crucial block for a lot of text mining pipelines such as knowledge graph building. So, now what's relation extraction? Relation extraction aims to tighten relationships between identified named entities. So, we can consider relation extraction as a classification task where the inputs are sentence and the set of named entities and the labels are the relationships link those entities. So, let's move on the challenges facing this task in the biomedical field. So, the recent model called BERT took the performance to another dimension in a lot of NLP tasks, including relation extraction. On the other hand, the lack of annotated data in the biomedical field lead us to use the transfer learning methods. So, the question here is how we can improve BERT's performance in different transfer learning strategies for biomedical relation extraction. Now, I'm going to give a brief of our work. So, our experiment involves three years. In the first one, we experiment different BERT variants as a body of our work. And in the second axis, we experiment two transfer learning strategies, fine-turning and frozen. And in the third axis, we experiment different HAD architectures. So, we reproduce some state-of-the-art results and we propose a novel HAD architectures in each transfer learning strategy. So, to sum up, in the biomedical correlation extraction context, our work aim to improve BERT's performance in two transfer learning strategies strategies through the HAD architectures. So, let's move on to the background part. So, there are different transfer learning strategies. I've mentioned two of them here, fine-turning and frozen. So, in the fine-turning strategy, we get a part of a pre-trained model and we add a few parameters and then we continue to train the whole model. So, here, the backpropagation applies on the entire model. The second strategy is frozen strategy. When we get a part of a pre-trained model and we use it as feature extractor and the additional part play the role of classifier for those features. So, loop on the architecture part. So, BERT, our bi-directional encoder representation from Transformer proposed by Google, achieve the state-of-the-art englue challenge or general language understanding. So, let's look at more closely to BERT architecture. So, basically, BERT, it's made up from 12 blocks. Each one contain two sub-layers. Multi-head set attention to capturing the context and feed forward to extract the hierarchical features. In addition to layer normalization and residual links to get some healthy training to this architecture. And positive embedding are also encoded in the inputs to get some structural information to this architecture. And this is the unique source of structural information to this architecture. So, actually, BERT, it's a very deep model. So, BERT has been pre-trained on huge amount of data on two unsupervised tasks, prediction of masked words and prediction of next sentence. So, and which make BERT able to acquire some general language understanding, which will be transferred subsequently to supervised downstream tasks. So, let's move on the BERT variants. So, there are many BERT variants. I've mentioned two of them here in the biomedical field. So, the first one, it's BioBERT. BioBERT took the basic BERT model and continued to pre-trained it, but in the biomedical data instead of general domain data. So, we have here domain transfer. The second variant, it's CYBERT. So, CYBERT follow the same approach as BioBERT, but with the scientific data rather than biomedical ones. And we know that 82% of this data belong to the biomedical fields. So, both BioBERT and CYBERT perform better than the basic BERT in some biomedical tasks, including relation extraction. So, let's move on the experiments part. So, we evaluate our models on two biomedical benchmark corpora, ChemProt and PGxCorpus. So, ChemProt allow us to compare our models with the state-of-the-art ones. And PGxCorpus enters us in our further researches. So, basically, ChemProt its protein molecule corpus contain more than 10,000 examples belong to 13 relationship types. So, PGxCorpus, its pharmacogenomic corpus contain less than 3,000 relation belong to seven relationship types. So, let's move on the proposed architectures part. So, the multi-head self-attention sublayers in different BERT blocks made the structural and local information less involved in BERT representation vectors. So, in order to boost BERT with this information, we propose different head architectures. The first one is a multi-channel CNN. As you can see, the multi-channel CNN took as input the BERT representation vectors, and we consider each dimension of these vectors as a channel. The convolutional filters applied between words representations along each channel. And then, we apply max-pullin operation to get sentence lever representation vector, which will fit the last fully connected part to do the classification. So, let's move on to the second proposed architecture. So, here, we combine bi-directional LSTM and multi-channel CNN with BERT. So, there is no one way to combine those stuff. The first way to do that, it's in the linear way. As you can see, the bi-directional LSTM took as input the BERT representation vectors, and the multi-channel CNN part took as input the bi-directional LSTM outputs. And then, we apply max-pullin operation to get sentence representation level vector, which will fit the last fully connected part to do the classification. So, let's move on to the bi-directional LSTM and multi-channel CNN took as input the BERT representation vectors, and each part computes sentence representation level, and we concatenate them to fit the last fully connected part to do the classification. So, let's move on to the last proposed architecture. So, here, we provide the structural information through the sentence segmentation in addition to the multi-channel CNNs to extract the local information latent in BERT representation vectors. So, each BERT representation vector will be assigned to one of five groups according to his belong to one of the following sentence segments. Before the first named entity, the first named entity, between named entities, and the second named entity, and the remaining part. So, each BERT representation vector group will fit the corresponding multi-channel CNN. So, each multi-channel CNNs compute the segment representation vector, and then we concatenate these five segment representations to get sentence representation, which will fit the last fully connected part to do the classification. So, we know that this segmentation method has been used before with all the architectures as pre-processing, and we use it here as post-processing with BERT and with our head architecture. So, let's move on the results part. This table shows the results obtained with frozen strategy on Keprot and PGxCorpus. So, the first and second line are the state-of-the-art results, and the fourth line from the bottom, it's our reproducing to Cybert results. And the remaining lines are our experiments with different head architectures and different BERT variants as a body of our architectures. So, as you can see here, our head architectures improve the performance with three BERT variants, BERT and CyBERT. And the best results obtained with Kim Korot is obtained with BioBERT, bidirectional LSTM multi-channel CNN in linear way, and we have obtained 80.08% of F-micro, which means more than 5% of improvement compared to the state-of-the-art results. And the best results obtained with PGxCorpus are obtained with Cybert, bidirectional LSTM multi-channel CNN in linear way, and we have more than 27% of improvement compared to the baseline model. So, let's move on to the frozen strategy. So, this table shows the frozen results on KimProt and PGxCorpus. The first and second line are the state-of-the-art results, and the third line from the bottom, it's our reproducing of Cybert results. As you can see, our head architectures improve the performance with three BERT variants with fine tuning. So, the best results obtained with KimProt are obtained with BioBERT, multi-channel CNN segmentation, and with more than 1.5% of improvement compared to the state-of-the-art results. And regarding to PGxCorpus, the best results are obtained with Cybert multi-channel CNN segmentation, and we have more than 30% of improvement. To sum up our results, the blue bars here are the results obtained with bidirectional LSTM multi-channel CNN head on the frozen strategy. And the red ones are the multi-channel CNN segmentation with the fine-tuning strategy, and the yellow and orange are the frozen and fine-tuning results obtained by the state-of-the-art models. So, as you can see, in general, fine-tuning strategy perform better than frozen one, and the BioBERT and Cybert perform better than the basic one, and our head architectures improve the performance compared to the state-of-the-art results on both strategies, frozen and fine-tuning. So, let's move on to the conclusion part. So, our head architectures improve the performance with two transfer learning strategies on three BERT variants. So, and among our experiments, the best results are obtained with multi-channel CNN segmentation with fine-tuning strategy. So, thanks to the local information extracted with multi-channel CNNs in addition to the structural information coming from the sentence segmentation. So, to sum up our results, our head architectures, multi-channel CNN segmentation with the fine-tuning strategy has improved performance with 1.73% of absolute improvement in F-micro on Kemprod, and with 32.77% of absolute improvement in F-macro on PGX Corpus. So, let's move on the question part, and before that, I would like to highlight that our code is available in my GitHub, and this is my email if you want to contact me, and I have the pleasure to answer your questions in French or in English. Thank you for your attention. Merci Walid. Alors, on a perdu le visuel de Walid en entre temps, donc vous me voyez moi. Quelle chance. Alors, on a quelques petites questions pour Walid. Hop, je remonte. Alors, une première question de Wissam Siblini. La question est en anglais. your approach works better on BioBird, do you know why ? It works better in three bed variants. The basic and CyBird and BioBird. All of them. We have an improvement on all of them. Oui, mais pourquoi ? Est-ce que tu peux expliquer ? Pourquoi ? Donc, ça dépend de la compatibilité entre le BERT variant et le corpus. Donc, il y a des transferts principaux. Donc, plus les variantes de BERT utilisées comme corps sont adaptables à le corpus, plus nous avons une meilleure performance. Je suis assez clair. Une autre question, toujours de Wissam Slyny. Rural SCI BERT works better than Bio BERT with MLP. Maybe I didn't get the result right. Wally ? Wally ? Je suis cognitant. Je ne sais pas. Petit problème technique. Vous pouvez me répondre, en fait. J'ai malentendu, en fait, la question. Vous pouvez me... OK. Dans la question, la question a été précisée. Donc, vous avez Bio BERT plus your approach, which gives better results than CSI BERT plus your approach, whereas CSI BERT plus MLP is better than Bio BERT plus MLP. Do you know why ? Yeah. Yeah. It depends on the... So, CSI BERT is better than PGX Corpus. So, it depends on the compatibility between the variant of BERT used here and the corpus used for evaluating those models. So, it's... D'accord. It's clear ? Yeah. I think it's clear because with some answers. Thank you. One last question. OK. You prefer in French or in English ? How do you want ? Alors, une dernière question en français. Est-ce que vous pensez que votre approche, elle peut être généralisable à d'autres jeux de données ou dans d'autres cas ? Ouais. On envisage comme perspective de tester notre approche sur plus de corpus et plus de tâches. D'accord. Merci. Je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions qui arrivent. J'essaie de tenir le chronomètre. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier, Walid. Et puis, on va passer à la présentation suivante. On va passer à la présentation suivante. Alors, la présentation suivante, c'est Contextual RTM, un cadre général. pour la modélisation relationnelle de thématiques dans les réseaux de documents, qui est présenté par Jean Dupuis. Bonjour. Bonjour. Alors... Parfait. Bon, je commence, du coup. Bonjour. Je m'appelle Jean Dupuis. Je suis doctorant en tasse-cifres avec le laboratoire ERIC à l'Université Lyon-de-Lumière et l'entreprise Midsys, qui est une entreprise de gestion des connaissances et de résolution de problèmes dans le milieu industriel. Je suis encadré par Adrien Guille et Julien Jacques, avec qui j'affecte ce travail, qui s'appelle Contextual RTM, qui est une généralisation de modélisation de thématiques pour les réseaux de documents appliqués à la localisation de liens au sein des textes. Donc, notre cadre d'étude, ce sont les corpus en réseau. Ils sont des corpus sur lesquels on travaille depuis quand même très longtemps et sur lesquels on considère que les liens portent systématiquement sur l'intégralité d'un document. C'est l'intégralité d'un document qui est lié à l'intégralité d'un autre. Or, si on regarde beaucoup d'autres corpus, que ce soit Wikipédia, que ce soit une base de connaissances industrielles, les liens sont localisés, les liens ont la forme de liens hypertextes. Cette localisation, elle a un sens et elle apparaît dans un certain contexte. Ça pourrait être intéressant de pouvoir modéliser, justement, cette localisation. La motivation de ce travail, c'est, dans les bases de connaissances de cette entreprise, c'est de pouvoir isoler ces portions de textes porteuses de liens pour soit faire une recommandation localisée et pouvoir sélectionner une portion de texte et pouvoir recommander d'autres documents qui sont liés, et donc faire des recommandations qui sont beaucoup plus fines, soit fournir une sorte d'aide à la lecture et à la résolution de problèmes en gardant finalement une trace des documents précédemment vus en considérant ça comme un sous-ensemble de ce graphe et de pouvoir mettre en valeur certaines portions des documents qui sont liés à ce qu'on a précédemment vu ou à une page particulière qu'on a sélectionnée. En exemple, sur les bases de connaissances produites par l'entreprise, ça prend cette forme, donc ça ressemble à une page Wootipédia. On a des liens qui sont situés et on voudrait pouvoir, en fonction des pages précédemment vues, comme ici par exemple, mettre en lumière certains mots qui pointeraient vers des concepts précédemment vus, soit en sélectionnant un ensemble de mots, être capable de recommander des pages qui sont liées. Donc là j'ai sélectionné Magnetic Moments et ça me propose tout. Donc ce sont des features qui sont déjà en place et qu'on aimerait améliorer parce que pour l'instant c'est fait de façon très très simple. Donc l'objectif c'était de prédire des liens au sein des textes et pour faire ça, on s'est appuyé sur des méthodes de modélisation de thématiques qui prennent en compte cette notion de lien, cette notion de réseau, qui s'appelle Relational Topic Model, qui s'est base lui-même sur LDA, qui est assez connue. Donc je vais revenir très rapidement sur ces deux modèles et ensuite expliquer, détailler notre contribution qui s'appelle Contextual RTA. Donc LDA, le principe est simple, on considère un corpus de documents. On va modéliser chaque document par un vecteur θd qui va être la proportion de thématiques fixe-k de ce document. Il est tiré par une loi de Dirichlet de paramètres alpha et ensuite pour chaque mot de ce document, on va lui assigner une thématique à partir d'une loi multinomiale de paramètres θd et on va tirer ensuite chaque mot en fonction de cette thématique ZDN et cette matrice bêta qui va correspondre à la probabilité d'apparition des mots en fonction de la thématique choisie. Et six ans plus tard, Chang et Vlei ont proposé Relational Topic Model, qui est en fait une extension de LDA pour les réseaux de documents. On remarque ici sur le modèle graphique le modèle de LDA. Donc ils vont rajouter une fonction de lien, Psi, qui va représenter un indicateur binaire sur l'existence d'un lien. Donc si deux documents sont liés Y égale 1, sinon il est égal à 0. Il prend cette forme. Donc on a deux nouveaux paramètres à apprendre qui sont état et nu. Et on va étudier en fait le produit de Adamar entre ces ZD qui sont en fait la proportion de thématiques latentes du document D et du document D'. Donc ce produit de Adamar, il va en fait capturer la similarité entre les représentations de thématiques de ces deux documents. Il va avoir tendance à amplifier les thématiques communes et à gommer les thématiques distinctes. Ce qui fait qu'on considère que deux documents auront d'autant plus de chances d'être liés que leurs proportions de thématiques sont similaires. Mais RTM, lui, il ne prend pas en compte la localisation des liens. Il considère que chaque lien est fonction de l'ensemble des mots des documents qui sont liés. Et nous, avec ContextualRTM, on propose de prendre en compte ce contexte d'apparition. Et en fait, on va modéliser ce contexte comme une fenêtre de L mots de part et d'autre, du mot à l'origine du lien. Donc la fonction de lien en équation 2 ne change en fait pas vraiment de l'équation, sauf que ici, on change la façon d'agréger le contexte. Et cette agrégation de contexte, on propose trois formes différentes. On va avoir une approche uniforme. On va considérer que chaque mot va contribuer à part égale à la proportion de thématiques de ce contexte. Donc là, si je prends cette phrase et qu'on s'intéresse au contexte du mot loi, les proportions de thématiques vont contribuer de la même façon. Donc en fait, c'est une simple moyenne des proportions de thématiques. On propose aussi une approche positionnelle. Cette fois, l'hypothèse, c'est que les mots qui vont contribuer le plus à ce contexte sont les mots qui sont les plus près du mot à l'origine du lien. Donc pour modéliser ça, c'est toujours une moyenne mais à laquelle on va rajouter une pondération gaussienne. Et plus on va s'éloigner de l'origine du lien, moins la contribution va être importante. Ça rajoute par contre un hyperparamètre en plus qui va être l'écart-type de cette gaussienne. Et enfin, on a une approche sémantique où cette fois, l'hypothèse, c'est que les points sont proportionnels à la proximité sémantique des mots du contexte avec le mot à l'origine du lien. Donc on se base sur les travaux de Basse, le Sky Dog Product, c'est-à-dire des travaux de Basse Winnie et Collaborateur de DB17, où on reprend, où on se base sur des plongements de mots pré-appris, avec Word2Vec par exemple, et utiliser la proximité, la similarité de ces représentations pour coefficienter la contribution des mots du contexte. Donc pour nous évaluer, c'est une tâche qui est nouvelle, en tout cas assez nouvelle, et on n'a pas de corpus sur lequel on s'évalue classiquement dessus, donc on a constitué notre propre jeu de données, ces jeux de données viennent de Wikipédia. Et ils ont été construits de telle façon qu'en partant de la page principale de cette catégorie, on snowball en fait, on va prendre récursivement tous les liens qui sont liés à cette page, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la profondeur qu'on désire. Donc on s'évalue sur cinq corpus en deux langues, français et anglais. Chaque corpus va contenir entre 8000 et 17000 pages, pour à peu près 6 ou 8 fois plus de liens. Un nombre de mots moyens à peu près équivalent, 150. On remarque qu'il y a en moyenne moins de phrases dans les corpus français, ce qui a tendance à donner des phrases plus longues, et une connectivité moyenne qui sera toujours à peu près supérieure à 6. Donc on va s'évaluer sur la tâche de retrouver les mots qui sont à l'origine d'un lien, entre deux documents. Donc à un lien fixé, on essaie de retrouver les mots qui portent ce lien. Et pour s'évaluer, on propose principalement une précision à cas, donc la proportion de fois où le bon mot s'est retrouvé dans les cas mots les plus probables. On propose aussi une petite évaluation qualitative pour pouvoir juger de la cohérence des mots prédits, puisque même s'ils ne sont pas forcément à l'origine du lien, on veut quand même voir s'ils ont un intérêt et ne sont pas totalement hors sujet. Donc on va évaluer quatre variantes de RTM, une approche uniforme avec une fenêtre de 0, donc on prend uniquement en compte dans ce contexte le mot à l'origine du lien, une variante uniforme où cette fois on va prendre en compte tous les mots de la phrase comme contexte, une variante positionnelle où pareil le contexte sera toujours au niveau de la phrase, considéré comme étant la phrase, et une variante sémantique où une fois de plus on va prendre comme contexte la phrase entière et on aura entraîné ces plongements de mots avec Word2Vec uniquement sur le corpus d'entraînement, comme ça on ne prend pas le risque de rajouter de l'information extérieure. Et on va également tester RTM puisqu'on n'a pas vraiment de compétiteurs sur cette tâche et puisque comme je disais avant, RTM prend en compte tous les mots du document pour modéliser ces liens, on va l'entraîner avec cette fonction d'origine, mais on va ensuite le tester avec toutes les fonctions de liens montrées plus haut et donc on va donner à chaque fois le moins bon et le meilleur résultat pour pouvoir retrouver les mots à l'origine du lien. Donc comme on voit ici, ça c'est le tableau des résultats en précision moyenne à 10 pour les 5 corpus, RTM- ça va être le moins bon résultat donné avec une des fonctions de lien, RTM- va être le meilleur. On remarque que les différentes approches de RTM reforment nettement mieux, deux sortent après leur épingle du jeu, c'est la version uniforme au niveau de la phrase et la version sémantique au niveau de la phrase, qui donne toujours de meilleurs résultats. Donc ça, ça nous indique quelque chose, ça nous dit que prendre en compte le contexte lors de l'inférence tend à améliorer les résultats. On parait de simplement prendre en compte ce contexte au niveau du test. Ici, sur ces deux tableaux, on a à gauche l'évolution de la précision à cas en fonction de cas pour la version uniforme de ces RTM au niveau de la phrase et la meilleure variante de RTM, on voit qu'elle est systématiquement supérieure et qu'on a, quel que soit le nombre de la valeur de cas, on a toujours de meilleures performances. Et on a à droite la courbe ROC moyennée entre la version uniforme avec une fenêtre de 1, donc uniquement le mot à l'origine du lien, et la meilleure version de RTM. Et là aussi, on voit qu'on se place sur un état de classification, sur le corpus Society. On passe toujours au-dessus. Là, on s'est aussi intéressé à l'influence de la taille du contexte. Est-ce qu'un contexte plus grand, est-ce qu'augmenter la taille du contexte a une influence sur les performances ? Donc sur cette figure, on montre la précision à 10 moyennée pour toutes les variantes de CRTM qu'on a testées, surtout les corpus anglophones, et on a tendance à voir que plus on prend en compte de mots autour de l'origine du lien, moins les performances sont bonnes. Ce qui tend à nous indiquer qu'un contexte qui va être très resserré permet au niveau de l'origine du lien, permet de mieux prédire cette... permet de mieux localiser ces liens. Et enfin, je voulais un petit exemple qualitatif pour illustrer ça. Et là, on se base sur un exemple de parcours. On part de la page de... On considère qu'on va d'abord lu la biographie du mathématicien Bertrand Russell, et ensuite, soit on s'intéresse à la biographie de Jean-Paul Sartre, soit on s'intéresse à la page Wikipédia relative au concept de rationalité. Et on remarque que... Et on prend les six mots les plus probables d'être à l'origine d'un lien pour la version de CRTM positionnelle au niveau de la phrase, et RTM. On remarque que si les deux, par exemple pour Jean-Paul Sartre, sont capables de sortir philosophe ou intellectuel, on a des liens qui sont un peu plus ténus et assez intéressants avec CRTM. Ils vont être par exemple Nobel et littéraire, les deux ont reçu le prix Nobel de littérature. Et pour le concept de rationalité, c'est un peu la même chose. Les liens sont toujours rationalisme, philosophie, mais RTM donne des mots qui sont beaucoup plus vides, comme par exemple fondés, économiques, qui sont un petit peu hors-sujet. Là où avec CRTM, on arrive à retrouver des choses qui sont très propres à Russell, comme science ou logique. C'était un logicien. Et avec CDRON, on veut juste montrer une certaine amélioration de la cohérence entre les mots prédits, même si ces mots ne sont pas à l'origine directe d'un lien entre Jean-Paul Sartre et Russell, ou entre rationalité et Russell. Dans ce travail, on a montré que la prise en compte du contexte a amélioré les performances sur cette tâche de prédiction de mots à l'origine d'un lien. Et que ces performances sont améliorées si on considère que le contexte est resserré autour de l'origine du lien. Et enfin, on a continué ces travaux, par exemple, en prenant en compte des interactions entre les différentes thématiques. Et comme on avait vu, la fonction lien ne considère que les thématiques similaires. pour améliorer ce score de lien. Or, on pourrait très bien concevoir que deux thématiques différentes puissent tout de même être proches. Et donc, ce sont des travaux qui ont montré de très bons résultats, mais qu'on n'a malheureusement pas présenté ici. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, Jean. Alors, il y a déjà des questions qui sont arrivées pendant la présentation, donc je vais enchaîner directement sur les questions. Alors, question de Wissam Siblini. Alors, je pense que c'est au moment où vous avez montré les deux tableaux comparatifs de résultats qui, je pense, ne voyaient pas bien la différence entre CRTM UniZero et CRTM. Alors, en fait, RTM, lors de la... Je reviens. C'est la façon de prendre en compte le contexte. RTM, lui, va considérer tous les mots du document. Si on revient ici, vous voyez. En fait, il considère qu'un lien entre deux documents va être fonction de l'agrégation de toutes les thématiques latentes qui composent ce document. Alors que UniZero, lui, ne va s'intéresser qu'aux thématiques latentes du mot à l'origine du lien. C'est peut-être pas très... Non, bon. En fait, le... Si vous voulez, si on considère que ça, c'est un document entier, RTM va prendre en compte tous ces mots-là, alors que UniZero ne va prendre en compte que le mot à l'origine du lien, ne va prendre en compte que l'oie. En fait, on sera sur des mélanges de thématiques qui sont beaucoup plus resserrés, beaucoup moins dilués avec le reste du document. D'accord. Je pense que c'est clair. Une autre question qui est arrivée de Alice Brenon. Avez-vous envisagé aussi la proximité syntaxique et pas seulement la proximité positionnelle ou sémantique, des éléments pour pondérer des liens et sinon, pourquoi ? Alors, ça a été envisagé, mais on a préféré rester sur trois approches qui étaient très, très globales. Effectivement, on pourrait considérer tout un tas d'agrégations avec un arbre de dépendance. On est resté sur des choses qui étaient, à notre sens, le plus simple et le plus général possible. Effectivement, on pourrait faire des tests avec bien d'autres méthodes d'agrégation. On ne l'a pas testé. J'en ai une petite, parce que pour l'instant, il n'y en a pas qui arrivent. Alors, moi, j'aime beaucoup les systèmes obécutaires parce qu'ils prennent en compte cette notion de contexte. Alors, c'est une question un peu ouverte. Je n'ai pas forcément la réponse. Dans ce domaine-là de l'informatique, ils se sont rendus compte qu'il y avait des informations contextuelles qui étaient plus impactantes que d'autres dans une situation donnée. Est-ce que, du coup, dans un certain sens, ça pourrait être utilisé dans votre cas ? C'est-à-dire se dire, même si on regarde les mots à plus ou moins longue distance, on va dire, du mot qui vous intéresse, est-ce qu'on pourrait, d'une certaine manière, pondérer, si je peux le dire ainsi, certains mots en fonction de leur classe d'appartenance à une typologie de contexte ? Oui, probablement. Je ne suis pas certain d'avoir tout saisi. Je vais prendre un exemple. On se rend compte, par exemple, que, je ne sais pas moi, quand on s'intéresse à choisir un film pour aller au ciné, les personnes avec qui on va voir le film sont plus impactantes, on va dire, que, par exemple, la météo, puisque, de toute façon, si on a déjà décidé d'aller au cinéma, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ça ne change rien. Donc, voilà, ces informations-là, elles ont un impact différent sur le film qu'on va aller voir. Oui. Voilà. C'était dans ce sens-là. Je voulais savoir si vous y avez réfléchi, pas du tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Pas du tout. Pas du tout, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Je suis désolée, je n'ai pas de... Non, non, il n'y a pas de souci. C'était vraiment une question verte. Bon, j'arrête de vous embêter. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vais vous remercier. Je n'ai pas vu d'autres questions arriver, donc on va rester là sur les questions. J'arrive à tenir le timing, donc je suis contente. Je vais donc enchaîner sur la présentation, la dernière présentation de cette session, qui s'appelle LKSA, un algorithme de sélection de clés de liage dans des données RDF guidées par des paires de classes, qui est présentée par Nassira Abbas. Donc, bonjour à tous. Merci Elsa. Je suis Nassira Abbas, doctorante à l'INRIA de Nancy. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un algorithme de sélection de clés de liage candidates guidées par des paires de classes. Mais avant, je voudrais revenir un petit peu sur le contexte de ce travail. Donc là, on est dans le web de données où chaque entité du monde réel est représentée par un identifiant. Par exemple, ici, le livre The Talisman est représenté par l'identifiant A. Puis, cette entité est décrite par son titre, du coup, A Title The Talisman. Et A est décrite aussi par son auteur, A Author King. On peut aussi décrire une entité par sa classe. Donc là, on a A qui est une instance d'une classe vocale. Donc là, on appelle à le sujet, A Author une propriété ou bien un prédicat et King un objet. Un jeu de données qui est constitué d'un ensemble de ces triplés-là est un jeu de données RDF ou Resource Description Framework. Maintenant, imaginez qu'une bibliothèque à Montsi attribue l'identifiant A pour le livre de Talisman et une bibliothèque à Londres attribue l'identifiant B pour le même livre. Et de plus, ces deux bibliothèques utilisent un vocabulaire différent. Par exemple, pour désigner un titre, une utilise le terme Taltole et l'autre utilise le terme Designation. Pour les classes, une parle de book et l'autre parle de novembre. Maintenant, à un moment donné, ces deux bibliothèques sont amenées à travailler ensemble. Dans ce cas, afin de communiquer à propos d'un même livre, une parle d'un A et l'autre parle d'un B. Donc là, c'est très important qu'elles sachent que l'identifiant A et l'identifiant B représentent la même entité. On appelle ça un lien d'identité qui s'exprime en RDF par le triplé A, all same as B. Et pour faire court, on le note AB. Donc, la tâche de trouver ces liens d'identité entre deux jeux donnés s'appelle le liage de données. Et comme là, on parle pas uniquement de bibliothèques, mais d'applications qui traitent de gros volumes de données. Donc, sa tâche doit se faire automatiquement. Donc, une façon de faire, c'est de se dire OK, si j'ai un sujet de book, une instance de book et un sujet qui est une instance de novel, et que ces deux sujets partagent un objet pour les propriétés author et creator et partagent un objet pour les propriétés title et designation, alors ces deux sujets-là représentent en fait la même entité. Donc, cette expression, on l'appelle une clé de liage. Donc, finalement, c'est quoi une clé de liage ? C'est une expression, en fait, c'est un ensemble de paires de propriétés et une paire de classes. Là, une clé de liage génère un lien d'identité, des liens, enfin génère un ensemble de liens d'identité. Donc, dans cet exemple, la clé de liage K génère le lien d'identité AB. Pourquoi ? Parce que A est une instance de book, B est une instance de novel. A et B partagent la valeur ou bien l'objet de talisman pour title et designation et partagent l'objet king pour author et creator. Maintenant, le problème, c'est que ces clés de liage ne sont pas fournies, souvent fournies. Donc, on doit être capable de les générer automatiquement. Pour ce faire, les algorithmes proposés partent de deux jeux donnés et découvrent ce qu'on appelle les clés de liage candidates. Ces candidates sont évaluées pour enfin choisir celles qui vont être utilisées pour la tâche de liage. Par exemple ici, partant de ces deux jeux donnés, D1 avec les classes newspaper et person, D2 avec les classes journal et personne. Un triplé ici, c'est le sujet A1 qui a pour la propriété designation l'objet, le monde. Et A1 est une instance de la classe newspaper. Donc, l'algorithme de découverte de clés de liage va donner un ensemble de clés de liage candidates de K1 jusqu'à K6. Par exemple ici, nous avons la clé K1, designation, design et publicité ville d'édition. Donc, cette clé, on va dire qu'il instancie une paire de classes. Donc là, on voit très bien que toutes ces clés de liage instancient la paire de classes AllThink, AllThink, en fait qui représente, qui est en fait une classe spéciale qui contient tous les sujets d'un jeu de données. Donc, pourquoi ces clés instancient cette classe? En fait, c'est parce que là, on part du fait qu'on n'a pas un alignement sur les classes a priori. Du coup, on ne sait pas sur quelle paire de classes chercher nos liens. Pour faire face à ça, les algorithmes de découverte de clés de liage vont simplement ignorer les classes des sujets et considèrent qu'elles appartiennent tous à la classe AllThink. Donc, la première étape, c'est de chercher les clés de liage candidates. C'est ce que je viens de présenter là. Après, donc maintenant, il faut évaluer ces candidates comment? Donc, il faut regarder les liens qu'une clé de liage génère. Par exemple, ici, nous avons K est une clé de liage candidate et LK est l'ensemble de liens générés par K. Il faut savoir ici que les liens générés par une clé de liage candidate sont des liens potentiels dans le sens où on ne sait pas s'ils sont corrects ou pas. Donc, pour dire si un lien généré par une candidate est correct ou pas, on utilise la mesure de discriminabilité. En fait, cette mesure part du principe que dans chaque jeu de données, une entité est représentée par un seul identifiant. Donc, dans le cas où une clé de liage établit un lien entre un sujet de premier jeu de données avec deux sujets de deuxième jeu de données, donc il s'agit forcément d'une erreur. Donc, la discriminabilité de K vaut 1 si seulement K génère des liens 1 à 1. Donc, ça, c'est le premier critère d'évaluation. Le deuxième critère part du fait qu'une propriété peut décrire un ensemble de sujets, mais pas d'autres. Donc, je reviens à mon exemple. Donc, ici, nous avons la propriété année de naissance qui caractérise un seul sujet qui est B7, mais ne caractérise pas les autres personnes. Donc, forcément, une clé de liage qui comporte une année de naissance ne va pas identifier tous les sujets, c'est-à-dire ne va pas établir de lien pour tous les sujets. Donc, là vient la mesure de couverture. Cette mesure évalue la généralité d'une clé de liage. Voilà, c'est la couverture. Si la couverture d'une clé de liage K est égale à 1, ça veut dire que K identifie tous les sujets. Enfin, pour prendre en compte ces deux critères, on utilise une moyenne harmonique. Voilà. Maintenant que nous avons évalué toutes nos clés de liage candidates, donc là, nous avons la moyenne harmonique de toutes les clés candidates. Maintenant, il faut sélectionner celle qu'on va utiliser pour effectuer la tâche de liage. Voilà. Une manière de faire, en fait, qui est la plus logique, on va dire, c'est de sélectionner les top N clés de liage, c'est-à-dire les meilleures clés de liage en termes de moyenne harmonique. Donc, par exemple ici, on voit bien que K égale 2 sont les meilleures clés de liage. Le problème avec cette sélection, c'est que les meilleures clés de liage ne s'appliquent pas à toutes les classes, ce qui fait qu'elles vont générer des liens sur certaines paires de classes, mais ils vont générer aucun lien sur d'autres paires de classes. Par exemple ici, ces deux meilleurs candidates génèrent uniquement des liens sur les classes newspaper et journal, mais aucun lien entre person et personne. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas les propriétés que cette clé de liage comporte. Donc, par exemple, une personne ne va pas avoir une ville d'édition. Donc, pour une meilleure sélection, nous nous sommes fixés l'objectif suivant. À partir de deux jeux donnés D1 et D2 et un ensemble de clés de liage candidates, on voudrait sélectionner un sous-ensemble de candidates qui génèrent le maximum de liens corrects et le minimum de liens erronés. Donc, pour ce faire, nous avons d'abord utilisé un algorithme ASLK-PS qui découvre les clés de liage candidates en spécifiant leur paire de classes. Donc, remarquez ici qu'il n'y a plus des all things, mais plutôt des classes bien spécifiques. news, paper, journal, person, personne, etc. Après, nous avons ensuite proposé l'algorithme ALCAS qui prend comme entrée un ensemble de clés de liage candidates et sa sortie, c'est un sous-ensemble KV de l'ensemble K. Cet algorithme de sélection se repose sur deux fonctions principales. La première, c'est top LK class. Donc, le but, c'est de maximiser le nombre de liens corrects. Comment procéder ? En fait, pour chaque paire de classes, elles sélectionnent les meilleures clés de liage qu'elles sont aussi. Si, par exemple ici, pour newspaper et journal, on a, voilà, newspaper et journal, on a deux clés, K1 et K2. Maintenant, il faut choisir entre K1 et K2. On va sélectionner K1. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure en termes de moyenne harmonique. En sélection K1, on va la mettre dans un ensemble KTOP qui sera l'output de notre fonction. Maintenant, si on utilise le résultat de cette fonction, c'est-à-dire KTOP pour trouver les liens entre D1 et D2, on voit qu'elle génère bien les liens entre toutes les paires de classes. Mais le problème, c'est qu'elle génère aussi des liens erronés. Par exemple, ici, nous avons la clé K3 qui génère un lien d'identité entre A1 qui est le journal Le Monde avec B10 qui est la fameuse Paris Hilton. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces deux sujets partagent la valeur Paris. Voilà. Donc, on s'est dit, pour ne pas générer ce genre de lien, il faut sélectionner uniquement les candidates qui sont aussi des paires de classes pertinentes au liage. Nous avons appelé des paires de classes pertinentes au liage les classes qui ont une forte probabilité d'avoir des liens d'identité corrects entre elles. Par exemple, ici, on va dire que la paire Newspaper Journal est une paire pertinente au liage. Par contre, Newspaper et Personne est une paire non pertinente au liage. Sachant ici qu'on n'a aucun alignement entre les deux jeux donnés a priori. Donc là, pour ça, il vient notre deuxième fonction. Donc, l'objectif est de minimiser le nombre de liens erronés. Comment procède-t-elle ? Du coup, elle prend comme entrée le catop, le résultat de la première fonction. Ensuite, pour chaque classe du premier jeu de données qui apparaît dans le catop, elle sélectionne une classe du deuxième jeu de données dont la clé de liage qui lie ces deux classes est la meilleure. Par exemple, pour Newspaper, il doit choisir entre Journal et Personne. Voilà, pour ce faire, il compare les deux clés qui vont la lier avec ces deux classes et il sélectionne la classe dont la clé est meilleure. Elle fait la même chose avec les classes déjà sélectionnées du deuxième jeu de données. La sortie de cet algorithme est un sous-ensemble KV qui génère tout et uniquement les liens corrects entre ces jeux de données. Passons maintenant aux expérimentations. Là, nous avons considéré cinq tâches et pour chaque tâche, il y a deux jeux de données alliés. Par exemple ici, pour la tâche restaurant, nous avons deux jeux de données restaurant 1 et restaurant 2. Plus un fichier contenant les liens corrects entre ces jeux de données et fournis. Donc, en premier lieu, nous avons extrait les clés de liage candidate utilisant l'algorithme SLKPS. Voilà. Ensuite, nous avons comparé l'algorithme LKSA à la stratégie top M, c'est-à-dire les top meilleures clés de liage. Donc, il faut savoir que toutes nos expérimentations sont reproductibles et nous avons fourni tous les liens nécessaires dans notre papier. Donc, pour la comparaison, comment on a fait ? Nous avons calculé la f-mesure du rappel et de précision de l'ensemble de clés sélectionnées par LKSA, l'algorithme que nous avons proposé, et l'ensemble de clés sélectionnées par top M, c'est-à-dire les meilleures clés de liage. Les résultats montrent que nous obtenons avec LKSA une f-mesure supérieure ou égale à celle de top M. La f-mesure n'est pas modifiée pour le jeu de données restaurant car top M correspond exactement, en fait, les clés sélectionnées par top M correspondent directement aux clés de liage sélectionnées par LKSA. Pour les jeux de données personnes 1 et PR, donc les top M n'instancient pas toutes les paires de classes possibles, ce qui explique un rappel inférieur. Et l'algorithme LKSA, quant à lui, donne un meilleur rappel car il sélectionne les clés de liage qui instancient plus de paires de classes. Pour les jeux de données DB, Yago et SpinBench, nous améliorons la précision car LKSA sélectionne plus de clés de liage instanciant des paires de classes pertinentes, comparant à top M, d'où la génération de moins de liens erronés. Pour conclure, dans ce travail, nous nous sommes intéressés au problème de la sélection de clés de liage candidate en exploitant les paires de classes. Nous avons proposé l'algorithme LKSA qui se repose à la fois sur la sélection des meilleures clés de liage pour chaque paire de classes, ainsi que sur la sélection de paires de classes dites pertinentes. LKSA obtient de meilleurs résultats qu'une sélection qui se base uniquement sur les mesures de discriminabilité et de couverture. Par la suite, nous voudrons exploiter les ontologies dans le processus de sélection. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une information dans l'ontologie qui me dit que la classe professeure est une sous-classe de la classe personne, qu'est-ce que je peux faire avec cette information dans mon processus de sélection ? Comme deuxième perspective, on aimerait adapter l'algorithme pour sélectionner les clés de liage interdépendantes, c'est-à-dire une clé de liage qui est dépendante d'une autre clé de liage. Donc là, j'arrive à la fin de mon exposé et je vous remercie tous pour votre attention. Merci, Nassira, pour cet exposé. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions qui sont arrivées sur la zone de chat. N'hésitez pas, ne soyez pas timides. Je suis sûre qu'il y a plein de questions. Alors, moi, j'en ai une petite pour lancer la discussion. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous avez fait le choix en pré-filtrage, entre guillemets, c'était d'appliquer SLKPS pour ensuite lancer votre propre algorithme. La question que je me suis posée, c'est pourquoi cet algorithme-là, le SLKPS, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres dans la littérature s'il y en a d'autres ? Et du coup, si on utilise celui-là, est-ce que par hasard, si on veut tester avec d'autres, ça fonctionne ou pas ? Ok, merci pour cette question. Justement, c'est le cœur de notre travail. En fait, avec les autres algorithmes, qu'est-ce qu'on va générer comme clé de liage candidate ? Ce sera des candidates qui instancient des paires de classes all things, c'est-à-dire ces paires de classes-là qui sont générales. On ne sait pas sur quelle classe les clés de liage s'appliquent. Voilà, du coup, on n'a aucune information sur les classes avec les autres algorithmes. Avec l'algorithme SLKPS, par contre, là, les paires de classes sont bien précisées. Du coup, on voit très bien cette information. Voilà, on voit très bien les classes. De plus, l'algorithme SLKPS ne permet pas que d'avoir les clés de liage sur des paires de classes comme ça et unique, atomiques, si j'ose dire, mais aussi sur des paires d'expression de classes. Expression de classes, c'est-à-dire, c'est comme la conjonction, les disjonctions de concepts dans la logique de description. C'est-à-dire, on pourrait avoir, par exemple, une paire book d'un côté, une paire dictionary ou bien union novel de l'autre côté. Du coup, c'est pour ça que nous avons utilisé cet algorithme pour exploiter ces paires de classes qui sont bien spécifiées. D'accord. Et du coup, si par le plus grand des hasards, je ne sais pas, dans un, deux, trois ans, il y a une nouvelle version plus élaborée de SLKPS qui sort, qui est proposée. Est-ce que, comment dire, est-ce qu'on pourra toujours la plugger sur, enfin, vous pourrez toujours venir plugger votre algorithme dessus ou là, vous êtes vraiment très dépendant des sorties de SLKPS ? Alors, non, on n'est pas dépendant de la sortie, mais on est dépendant des classes. Du coup, si un algorithme dans ces classes-là, du coup, je peux les exploiter et mon algorithme va la marcher facilement. Ok, merci. Alors, entre-temps, il y a une question qui est arrivée de ULALCOTEC. Les clés de liage sont générées automatiquement, enfin, sont-elles générées automatiquement ou bien est-ce à l'utilisateur de faire la correspondance entre les classes ? Alors, ils sont générés automatiquement. Ici, sans un alignement a priori, sans un alignement entre les classes ni un alignement entre les propriétés. Tout ça, c'est automatique. Et vous pouvez trouver, voilà, le code source des algorithmes et tout ça dans les liens qu'on fournit dans notre papier. Ok, merci. Une autre question qui vient d'arriver d'Arnaud Soulet, qui vous remercie pour la présentation de cette méthode très intéressante et qui est une question naïve. Est-ce qu'il existe des méthodes qui font des liages directement sans passer par des règles de liage ? Alors, oui, il y en a. Il y en a plusieurs. Voilà, ils s'appellent des méthodes de spécification numérique qui se basent sur des algorithmes, en fait, de comparaison numérique entre les instances. Mais là, on est sur des clés de liage sur des règles. Et c'est ça, en fait, notre sujet de recherche. Mais il y en a bien sûr, oui. D'accord. Très bien, merci. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions arriver. On va libérer Nassira et la remercier, parce qu'il y a eu beaucoup de remerciements qui sont arrivés sur le chat pour cette présentation très pédagogique. Donc, merci Nassira. Merci. On en arrive à la fin de cette session. Donc, on va remercier toutes les personnes qui ont présenté ce matin ces quatre papiers. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit. C'est la pause déjeuner. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, on reprendra à 14 heures. Voilà, je vous remercie.